Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous présente mon travail intitulé Effet de la puissance des décharges plasma sur les propriétés des couches minces déposées par plasma LF à partir de la peur de TS. Ce travail est réalisé au niveau du laboratoire Microsystème et Instrumentation LMI à l'Université des Frères M. de Constantin. L'objectif de ce travail est de déposer des couches minces vie électriques par plasma et déterminer l'effet de la puissance de la décharge plasma sur les propriétés des couches minces élaborées. Pour l'élaboration du couches minces, nous avons utilisé le théoscom précurseur qui a la formule chimique suivante. Une pureté supérieure à 98%, liquide sous les conditions normales, une tension de vapeur s'assurante à 20 degrés Celsius, et il s'évapore aux faibles valeurs de pression de travail. Le bâti du dépôt est constitué d'un réacteur en inox de géométrie cylindrique mini de fenêtre optique, un couplage capacitif, une excitation radiofréquence, une micro-vente de dosage pour le réglage de la quantité du gaz introduit dans l'enceinte, un pompage primaire avec pompe rotative à palette à double étage de débit 15 m² par heure. Pour la caractérisation, nous avons utilisé la spectroscopie d'émissions optiques pour la caractérisation de la phase gaz et la spectroscopie FTL pour la caractérisation des couches minces. Pour le dépôt du film, nous avons utilisé les paramètres suivants. Une température ambiante, un vide préliminaire dans le réacteur 10 à la puissance de moins de 1 mB, une pression de travail 9 à 10 à la puissance de moins de 1 mB, une distance plasma substrat de 5 cm, puissance du charge plasma RF de 50 à 200 W. Le spectre d'émissions optiques montre la présence de différentes rayes d'émissions Hβ, Hα, avec une émission militaire de faible intensité de CHCO, C2 et H2. La présence de différentes rayes d'émissions Hα, Hβ, CHCO confirme la dissociation de la molécule de léos. Le spectre d'émissions optiques pour différentes puissances montre que l'augmentation de la puissance de décharge plasma de 50 à 200 W entraîne une augmentation de l'intensité des rayes d'émissions détectées, par conséquent une dissociation plus poussée de la molécule de léos. Le spectre FTF de Couchmins élaboré à partir de molécules de léos à une puissance de décharge de 50 W illustre la présence de la bande SICH3 dès la puissance de 50 W, montre que le léos est complètement dissocié dans le plasma. L'évolution des rapports des pics SICH3 et SIOH, respectivement sur le pic principal SIO situé à 1062, montre que l'augmentation de la puissance de décharge indique une diminution des groupements organiques, donc une augmentation de la liaison SIO. On conclut que des Couchmins ont été déposés par plasma RF à partir de Téos. Le diagnostic du plasma par spectroscopie d'émissions optiques montre que le précurseur est d'autant plus dissocié que la puissance de décharge est importante. A la fin, l'analyse des Couchmins déposée par spectroscopie FTF montre que l'augmentation de la puissance des décharges favorise la formation d'un matériau moins organique.